Générique Oui bonjour et bienvenue dans le stage 1 numéro 19 Et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu qui me tenait à coeur et que je n'osais pas faire parce que c'est assez long Et parce que j'aime bien voilà aussi Donc c'est Prince of Persia Les Sables du Temps Donc sur PC Et donc la vidéo va être longue il y a beaucoup de cinématiques Donc je vous laisse déjà regarder l'intro Oui donc voilà donc on continue Alors après l'intro c'était juste une petite intro Donc on va utiliser mon profil Je vais faire une nouvelle partie puisque je n'en ai pas fait Donc voilà Là il nous emmène sur le petit balcon où l'on est Donc c'est déjà pour tester en fait nos touches, les directions Donc je teste un peu les touches qui me conviennent C'est bon Asseyez-vous Et laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne Pour commencer Je suis le fils de Sharaman Roi tout puissant de Perse Nous étions partis à la tête d'une petite troupe à travers l'Inde En direction de Hazad Durant ce voyage La soif d'honneur et de gloire de mon père nous a fait commettre une erreur fatale Va mon fils Va mon fils J'espère que vous serez fidèles à votre promesse à signer La salle du trésor du Maharaja se trouve ici Ha ! Regardez-le Un vrai fils de guerrier Et donc notre histoire commence ici On va pouvoir commencer à jouer Après la longue cinématique que vous venez de voir Croyez-vous que j'ai éprouvé des regrets en voyant la destruction Le fracas des armes Et les cris d'horreur Non je n'ai pensé à rien de tout ça En cet instant je n'ai pensé qu'à une seule et unique chose Donc voilà il nous montre Mon père serait fier de voir son fils Enfin il arrive souvent que le personnage parle Enfin on l'entend penser on va dire Donc il pense à... Donc c'est parti il nous laisse dans le jeu Voilà Voilà ils viennent se prennent un gros truc dans la tronche Donc on sait qu'on peut pas aller là-bas Il faut continuer Donc on monte, on monte, on monte La petite touche spéciale Oula il y a un petit ralenti Ah oui il nous pose des ralentis sur des actions Des fois on sait pas trop pourquoi Euh... Pour faire joli Jurement Mais bon C'est pas vraiment... Ça sert un peu à rien Donc voilà Shoup Donc on a une touche spéciale Qui nous permet de faire des actions Comme... Marcher sur les murs Tout ça Voilà X voilà Quand on est devant un mur Attends mais Hop Je me suis un peu foiré Allez je reviens Donc quand on est dans un mur Là on fait X Ça monte un peu Ça monte une certaine hauteur sur le mur Là je ferai X Hop là Ça marche sur le mur C'est tout sympa Ça va Bah ça va être utile Après plus tard il va falloir Faire des acrobaties un peu spéciales Alors Voilà Donc là Il va falloir commencer On va taper un petit garde C'est pour... Pour commencer tout doucement Hop ils nous font commencer Alors j'essaye de lui passer par dessus Sauf qu'il y a un mur derrière Donc Ça bug l'animation C'était joli Hop raté Hop Donc lui Il est foutu Et il doit y en avoir un autre en haut Et deux autres en haut D'accord Allez Voilà C'est ça que je voulais faire tout à l'heure Pouf Ça c'est une bonne attaque Après ça marche pas sur tous les ennemis Parce que Chaque ennemi a ses attaques et ses défenses Et donc Donc c'est un peu différent Pour chaque ennemi La façon dont il faut le tuer Bon là ça marche Donc on va pas se plaindre Ce jour là Donc de l'eau voilà Il y a ma vie qui apparaît Parce que l'eau quand on la voit Ça nous redonne de la vie Donc on le verra Chaque lieu de combat il y a une fontaine Ou de l'eau pas loin On voit il parle Mais dès que le combat a commencé J'ai su que je n'y avais pas ma place Il nous montre les ennemis Et donc Le but pour ce niveau Ce stage avant de commencer la vraie histoire Ça va être de trouver donc la dague du temps Donc vous verrez à quoi elle sert un peu plus tard Ceux qui connaissent déjà Bah tant mieux Donc on va essayer de trouver la dague Donc là ils sont en train d'assiéger Enfin d'assiéger D'attaquer le château avec son père et tout ça Et donc nous voilà Si vous avez suivi un peu la cinématique On est dans le château Oula Et on a réussi à passer Un peu plus loin que tous les autres Donc il faut battre un peu tous les gardes Et aller récupérer Et être Enfin déjà Déjà accéder à la salle de trésor du Maharaja Voilà Dans laquelle on va trouver la dague On va trouver autre chose Merci Voilà Allez Vous voyez quand il y a plus d'ennemis Il nous montre une cinématique Où il range son épée Ça veut dire qu'il y a plus d'ennemis Et plus personne à taper Ça nous évite de chercher au moins Oh comme par hasard Un truc qui tombe sur le Comme par hasard Et puis j'ai juste la place pour passer En montant le mur C'est vraiment C'est du plus au hasard Donc on monte Est-ce qu'il y a un ennemi Non Il y a personne Donc là on peut détruire le tonneau Il faut mettre des coups dedans Ah là Hop De l'eau On boit un coup Ça nous remplit notre vie Allez J'ai commencé à le taper Alors que la cinématique a pris le relais C'est pas très logique Mais Voilà Donc il nous montre Qu'il y a un trou Qui a été fait dans le mur ici Et qu'il va falloir y aller Donc déjà on va taper les montres On va taper les ennemis C'est pas gentil Moi je me casse pas trop la tête C'est pas trop trop dur Donc il est à moitié Voilà Il est à moitié KO Donc il suffit juste de lui rajouter un coup Oula Oulala Heureusement qu'il s'accroche Ah J'ai refait la même Connerie Allez Voilà Alors Il range sur l'épée Comme je vous disais Episématique Alors Le mur On monte dessus Tac 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 On longe Ah on peut pas passer donc on descend Tac 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 On remonte On monte sur l'autre On monte Allez On se déplace Alors là la caméra ne s'est pas mise Et comme je ne connais pas la touche de la caméra Je vais pas essayer Normalement elle aurait du se mettre sur le côté Ouais parce que là du coup on voit rien On On va imaginer qu'on voit Allez Allez Mets toi correctement Voilà Déjà on la voit un peu mieux Hop On se laisse tomber On rattrape le bord Et on va taper le mec qu'il y a dedans Donc pour l'instant ça va c'est pas dur hein C'est juste l'intro hein Vous pouvez pas perdre là hein C'est pas possible Ou alors vous faites exprès Toup Toup Voilà on a tué les 4 mecs qui avaient dedans Donc il y a de l'eau Je vais boire un coup Pour gagner Au moins je serai full de vie Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? 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 Il faut que je fasse ? Il faut que je monte sur les piliers Allez On monte dessus Tac 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 Voilà donc là il nous affiche la vue avec les 4 Ah regardez un ralenti Pourquoi ? Je sais pas Pour montrer le premier truc qu'on fait Hop 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 On va là Et hop là Donc on monte Et on continue Dois-je reprendre mon récit à partir de ce point ? Voilà il fait des sauvegardes un peu tout seul au début Plus tard il y aura un système avec le sable Pour l'instant bah là On passe sur un endroit Ah tiens une sauvegarde Allez Oui parce que bon S'il y avait pas des sauvegardes régulières On s'ennuierait vite Hop là donc vous voyez il a fallu que je marche sur le mur Je saute en même temps Il faut arriver à la fin de mon élan Allez on se... Là je saute Hop hop On saute de gauche à droite Et du coup bah on monte Et elle était là Presque hors d'atteinte La dague du temps Un trésor que je pourrais arborer fièrement Comme symbole de notre victoire Si seulement j'arrive vraiment c'est ça Donc voilà on a vu la dague du temps Sauf que bon elle est Elle est pas accessible du tout Et il va falloir faire plein de trucs avant d'y arriver Donc voilà elle est là derrière Mais euh C'est ballot hein C'est ballot et il y a derrière quoi Alors Tac 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 Hop On va faire tout le tour hein C'est le principe du Prince of Persia Aller à un endroit à 2m et Et faire 3km autour pour y arriver Parce qu'on peut pas y arriver directement Donc voilà donc là il nous montre des poteaux hérissés de pointe Bon en gros des poteaux et des poteaux qui font mal et qui bougent On va essayer de les éviter voilà Hop là on rejoint la gouttière de l'autre côté On longe, on longe, on longe, on longe De toute façon la caméra se met toute seule Allez on saute de l'autre côté Bon pour l'instant ça semble logique On avance, on re saute de l'autre côté Donc là il y a encore des poteaux hérissés de pointe Toup 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 Allez allez Hop 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 on y va Et je viens de me foirer Je viens de crever Je viens de mourir J'ai sauté de trop Et donc il va me ramener là Donc on va le refaire En espérant que je vais pas me foirer une deuxième fois C'est pas bien difficile Je suis pas allé assez loin dans mon hélas en fait J'ai pas sauté assez loin Enfin marcher sur le mur assez loin Parce que du coup j'ai sauté trop tôt Et donc du coup bah je suis tombé Et en tombant d'une certaine hauteur On meurt direct Je cherche même pas à comprendre On perd même pas un peu de vie Là non on meurt Pourtant ça avait pas l'air bien haut On se serait peut-être cassé les orbes Allez donc là il faut que j'y prenne Hop Voilà Un peu mieux On va pas aller dans ce sens là On va aller dans l'autre sens Allez Oula un casse-tête Un casse-tête Où il va falloir encore se pencher Voilà On lâche On va vers la gauche Ah comme par hasard ça s'effrite là Ah ça s'effrite ici Donc il faut aller sur celui qui est tout en bas On monte Ça s'effrite là Hop on monte un coup On remonte un autre coup Ça va s'effriter vous allez voir Voilà On descend On redescend Ah ils nous font bien naviguer entre les 3 entre les 3 bords C'est super Tac 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 Ah ça s'effrite On descend sur l'autre Et là il y a un poteau Donc on saute Et il nous montre en cinématique qu'il faut sauter entre les poteaux Et la dague est là Allez hop on saute Et hop Et Re-hop Et on descend Youhou Et on saute dans la salle Et là on en a pas mal bizarrement Alors qu'on a sauté quand même d'assez haut On va pas chercher à comprendre pourquoi ils ont fait ça Allez Donc on va essayer d'atteindre la dague Youp Allez monte Donc là c'est tout simple Il n'y a pas de grande difficulté Hop on monte Là de gauche à droite Droite gauche Droite gauche Et je continue parce que c'est le fun Et la cinématique Du simple Voilà ils viennent de nous montrer que la dague est servée à remonter dans le temps Donc il est content, il a son petit cadeau J'avais ce que je cherchais Et il était grand temps de partir Donc maintenant on va essayer de se barrer Ah Limite limite Donc il est apparu les Les petites doses de sable à gauche Chaque fois qu'on remonte le temps ça juge une dose On pourra en récupérer plus tard dans l'histoire Là on en aura pas besoin On en aura pas l'utilité parce que je vais pas tomber On va aller Hop Hop Ouh je me suis fait mal Mais c'est pas bien grave Je ne suis pas... C'était pas trop trop grave Et voici On est sortis Et j'ai une nouvelle cinématique Je vous laisse regarder Père, j'ai fait honneur à notre famille Votre Majesté Votre Majesté Vous m'avez promis de me laisser l'objet de mon choix Cette dague Vous priveriez mon garçon de se souvenir de son premier combat Faites votre choix parmi tous les autres trésors du Maharaja A l'exception du sablier Il fera un beau présent pour le Sultan de Hazad Puisque nous lui rendons visite À cela j'ajouterai quelques fauves pour sa ménagerie Et quelques douzaines de belles esclaves Ça devrait être assez Aucun animal et aucune femme ne doit être mal traité avant que j'ai fait mon choix Le roi Charaman est généreux dans la victoire, qu'on se le dise Ah ! 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 N'accordez jamais votre confiance à un homme qui a trahi son maître Car il pourrait bien vous réserver le même sort Ça je l'ai appris, à mon grand regret Le jour où nous sommes arrivés chez notre hôte, le Sultan de Hazad Mon ami Mon ami Votre présence en mon humble demeure m'honore et me comble de joie Ah ! Le monde entier chantent les louanges de Hazad Et vous n'avez rien vu Je vous apporte les sables du temps À l'amitié entre nos deux royaumes et ce jusqu'à la fin des temps Le sable, pourquoi brille-t-il ? J'ai l'explication Ce sablier que vous admirez recèle une merveille que nul n'a encore jamais vue Ah ! Hélas, seule l'attaque peut libérer les sables du temps Et elle appartient à un autre que moi Un jeune prince valant plus que toutes les richesses aux yeux de son père Allons, prince, s'il vous plaît Un jeune prince Et l'homme Non ! Arrêtez ! Ceci est-il normal ? Allez-y, Razzikappa ! Attacke ! Perdue ! Donnez-moi l'attaque ! Non ! Les sables du temps sont libérés. Je peux inverser le processus. Donnez-la-moi ! C'est à partir de ce moment-là que l'histoire reprend. Le but, ça va être maintenant qu'on a déclenché la merde, de refermer les sables, en essayant de ne pas se faire buter par tous les ennemis de ce sable, des spéciaux qui vont essayer de me franchir la toffe. Donc voilà, le jeu commence. Je voulais remercier d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude, et puis de vous dire à une prochaine fois. Aussi faire remarquer le nombre de frames qui est apparu en haut des cinématiques, donc ce n'était pas de mon plein gré. Et donc j'en suis désolé. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à aimer ou à ne pas aimer, comme d'habitude. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501